La CFDT, elle jugera sur pièce, à la fin des concertations. Mais je préfère qu'on nous écoute plutôt qu'on nous impose. Là, il y a cet espace-là. Et ensuite, je le dis, sur la méthode, il faut que le gouvernement veille à une chose. Qu'il fasse en sorte que tous les jours, il n'y ait pas des petites révélations qui sont vraies ou fausses qui soient sorties. Vous croyez que c'est lui qui provoque les fuites ? Non, je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Je tire la sonnette d'alarme. On ne va pas pouvoir mener une concertation avec tous les jours des pseudo-révélations dans tel ou tel jour. Il faut qu'on puisse la mener sereinement. Il y a le mois de juin et le mois de juillet pour ça. Mais quand vous voyez ces révélations, vous dites que c'est encore des ballons décédés du gouvernement. Vous vous dites qu'on est en train de nous mener en bateau. Vous n'y croyez pas parce que chaque fois, on vous interroge et vous êtes obligés de douter ou de démentir. Je note le démenti qui est fait par le gouvernement, mais je le dis tout de suite. Si le gouvernement veut travailler sur un certain nombre de pistes qui sont amenées dans certains journaux ces jours-ci, il faut qu'il arrête tout de suite. Ça ne sert à rien de mener la réflexion parce que pour la CFDT, c'est non. C'est non sur le référendum à usage exclusif de l'employeur, c'est non pour négocier le contrat de travail dans l'entreprise, c'est non pour assouplir les conditions du CDD. C'est non pour ça, c'est non pour ça, c'est non pour ça.